Cet usager qui fait donc partie des gens qui se lèvent tôt pour aller travailler, ceux qui avaient, Raphaël, justement été montrés en exemple pendant le confinement. Et c'est justement pas le moment de les laisser tomber, ces travailleurs de l'ombre. C'est ce que dit en tout cas Stéphane Peux, député communiste de Seine-Saint-Denis. Les heures de pointe en Seine-Saint-Denis, c'est entre 6h et 7h du matin. La plupart des salariés qui sont dans les métros ou les RER entre 6h et 7h du matin sont souvent des salariés qui ne sont pas cadres. Et donc ils ont moins de marge de manœuvre pour aménager leur temps de travail ou télétravailler. On ne peut pas avoir versé des larmes de crocodile sur les agents de sécurité, les gens qui font de ménage, les caissières, les livreurs. Et puis dès le premier jour, revenir à une situation où on oblige tout le monde à prendre le métro entre 6h et 7h du matin. Oui, il faut s'adapter, il faut que l'organisation du travail partout où c'est possible soit aménagée et qu'on ait un peu plus de considération pour ces salariés de l'ombre qui ont permis de tenir pendant ces deux longs mois. Le député Stéphane Peux interroger par Yasmina Katoub. Le député Stéphane Peux interroger par Yasmina Katoub. Le député Stéphane Peux interroger par Yasmina Katoub.